Alors merci, merci d'être au rendez-vous pour cette journée qui est unique et qui porte sur les écrits du professeur Alain Ferrand. Alors monsieur Ferrand, au nom de toute l'équipe du département de psychologie, je vous remercie de votre présence qui témoigne d'une confiance en notre équipe, confiance qui s'inscrit dans une réciprocité en notre équipe, bien sûr confiance qui est là déjà et qui est véritable depuis 7 ans. Pas ça hein ? En effet avec Jean-Marc Talpin, Frédéric Lefebvre et Anarita Galliano, vous avez oeuvré pour la mise en place du master à l'UCLI. Ce véritable travail d'équipe a abouti, se poursuit et s'enrichit chaque année à travers des échanges fructueux entre les enseignants de l'université de Lumière Lyon 2 et l'université catholique de Lyon. Vous avez même enseigné chez nous, animé d'une volonté de transmettre et aussi de maintenir chez les étudiants le désir d'apprendre toujours davantage sur l'être humain, sur son fonctionnement psychique, normal et aussi pathologique. Alors je garde à l'esprit votre souci de conseiller, de mettre en confiance toujours, de saisir ce qu'il y a de meilleur chez l'autre, tout cela dans la bienveillance. J'ai hâte, comme beaucoup de personnes aujourd'hui ici, de découvrir et redécouvrir vos apports pédagogiques, scientifiques, mais qui ne se cantonnent pas à la psychologie. Alors je n'en dirai pas plus pour ne pas dévoiler la ou les surprises qui vont nous réjouir tout au long de cette journée. Alors merci pour votre sincérité, votre humilité, mêlée à une vivacité d'esprit. Merci encore pour le cadeau que vous nous faites aujourd'hui, journée qui précède la fête des belles lumières. Merci à vous. Oui c'est mieux. Eh bien à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à l'UCLI. Alors j'en profite tout d'abord pour saluer le dynamisme du département de psychologie, qui s'est vertue depuis quelques années à former des psychologues cliniciens, qui sont spécialisés dans l'approche du bébé, de l'enfant et de l'adolescent. Nous défendons sans relâche les fondamentaux psychanalytiques dans la formation de nos psychologues cliniciens. C'est la raison pour laquelle, l'année passée, nous avons consacré deux jours de colloque autour des travaux et des apports d'Albert Sicone. Nous avons vécu un authentique moment clinique, un moment incroyable, qui a réuni de nombreux chercheurs et de nombreux praticiens. Alors cette année, nous poursuivons dans cet élan, afin de saluer une autre grande figure lyonnaise, qui lui aussi a marqué de son sillage toute une génération de praticiens. En effet, nous nous réunissons aujourd'hui autour d'Alain Ferrand, pour partager avec lui cette journée si particulière et ses apports. Je remercie tous les intervenants pour avoir répondu présent à cet appel. Nous aurons la joie de vous écouter au cours de la journée, pour témoigner et rendre compte de la manière dont votre présence a du sens à ses côtés, mais aussi de la manière dont vos routes se sont croisées. « Mais auparavant, je me propose de me lancer dans une tâche délicate, celle de vous présenter Alain Ferrand. » Alain Ferrand, c'est avant tout un personnage. C'est une présence incarnée qui inspire le respect, la curiosité et la sympathie. Il apparaît, le sourire joueur, une moustache généreuse et rieuse. Et il est doté d'un humour subtil. Alors pour ceux qui, comme moi, ont été étudiants à Lyon 2 au CFP, Alain Ferrand, c'est d'abord une voix, dans l'amphithéâtre, une voix grave, claire et assurée. Je suis sûre que vous conservez de lui des petites phrases, des anecdotes, marquées du sceau de sa patte malicieuse. Alors pour n'en citer qu'une, je me souviens, des samedis du CRPPC qu'il organisait avec René Roussillon et d'autres confrères. Nous étions en cours de psychopathologie, et lui faisait de la pub pour ses rencontres du samedi auxquelles il nous invitait à assister. Tandis qu'il nous décrivait avec conviction le programme d'un de ses samedis du CRPPC, une étudiante lui fit remarquer que la date qu'il nous indiquait tombait au même moment qu'un prestigieux colloque dédié aux travaux de Michel Fain, en présence de Michel Fain. Sous-entendant qu'il nous serait difficile de nous rendre à la rencontre du CRPPC qu'il organisait. Et là, Alain la regarde très tranquillement, quasi sereinement, et lui répond, « Pauvre Michel Fain ! » Alors oui, son sens de la répartie et son humour sont inémitables. Son talent, pardon, son talent peut-être, mais son talent de pédagogue aussi. Ah, les cours d'Alain Ferrand ! Un vrai régal ! Il s'est irradié de son plaisir à enseigner. Ses cours magistraux sur la névrose sont de véritables joyaux freudiens qu'il savait articuler à la clinique en s'appuyant sur son expérience de psychanalyste, mais aussi en intégrant des objets culturels. Comme par exemple, la chanson de Serge Lama, « Je suis malade » pour traiter de la névrose d'abandon. Ou encore, le vieux film américain, « Sexe, mensonge et vidéo » pour parler de l'hystérie. Même son enseignement du whisky était mémorable. A la suite des travaux de Simone Bourges, il portait un regard clinique et ludique sur cet outil, qui aujourd'hui est à mon sens trop coloré par une logique neuro. Son regard de clinicien nous faisait du bien. Sa lecture du whisky restait résolument psychanalytique. Il étudiait les différentes modalités d'organisation pulsionnelle pour interroger les logiques du pôle d'investissement et de désinvestissement du sujet. Mais Alain Ferrand, c'est aussi un conteur de clinique que nous écoutons comme Sherazade et son art de la narration. Il sait faire vibrer au son des œuvres littéraires. D'ailleurs, sa lecture de passage de Céline, par exemple, « Voyage au bout de la nuit », reste remarquable. Mais je pense aussi à ses travaux sur Maupassant et à ses titres chocs qui saisissent le lecteur, ses titres qui percutent et qui mobilisent d'emblée attention et curiosité. Par exemple, « Le miroir ardent de la mer », ou encore « L'ombre et la main », ou encore « Bercée par la mort ». Quand on l'écoute, on y est. Alors oui, Alain Ferrand, c'est un chercheur aussi dont les travaux sur l'emprise, la honte et le sexuel, ont posé de solides jalons, toujours éclairants. Travaux qu'il sait illustrer et rendre vivants, animés et parlants. Je pense en particulier au chapitre qu'il consacra à l'étude de la problématique du magicien et à ses tours de passe-passe, mais aussi à l'expérience des terrains d'aventure. Alors oui, nous connaissons le chercheur freudien et sa rigueur. Nous connaissons aussi le professeur de psychopathologie qui enflamme l'amphi. Nous connaissons l'homme de lettres et sa passion pour les beaux textes. Nous connaissons ce troubadour du verbe et du rythme. Nous connaissons son goût pour la créativité. Nous connaissons aussi son engagement dans l'analyse des oeuvres littéraires, dans l'étude de la sublimation et du processus créateur. Nous connaissons aussi le musicien, le chanteur, chanteur souvent amalgamé à Jean Ferrand. Je fais même le lapsus, c'est incroyable, il faut le faire exprès. À Jean Ferrand, bien sûr. Mais quel psychanalyste est-il ? Je vous pose la question. Quel psychanalyste est Alain Ferrand ? Alors pour mettre au travail cette question, j'ai formulé quelques hypothèses que je vous soumets. Peut-être que nous allons découvrir quel psychanalyste est Alain Ferrand. Est-il intéressé ? Imprudent ? Gourmand ? Interprète ? Perspicace ? Perspicace ? Sportif ? Efficace ? Joueur ? Sérieux ? Sérieux ? Attentif ? En état d'attention flottante ? Moderne ? Quel psychanalyste est Alain Ferrand ? Alors pour répondre à cette question, restez avec nous, vous découvrirez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Alain Ferrand, sans jamais oser le demander. À suivre. Alors je vous propose maintenant de creuser d'autres facettes de son univers, et en particulier son univers musical. Aussi, je passe la parole à Albert Siccon, qui va nous en ouvrir la porte. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vais pas faire un concert. C'était juste quelques mesures pour vous faire sentir dans quel univers musical j'étais quand j'ai rencontré Alain Ferrand, quand j'ai rencontré musicalement. En fait j'étais dans aucun univers parce que j'avais tout arrêté la musique, mais c'était cette ambiance musicale qui était quelque part dans mon esprit, très 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 loin, dans un espace nostalgique. Et Alain lui venait d'un tout autre univers musical, c'était un autre monde. dans son monde, ça faisait... Dans son monde, ça faisait... Vous avez reconnu ? Les vieux ont reconnu. Dans son monde musical, ça faisait aussi... Toutes les musiques ! Bon, en fait c'est pas tout à fait ça qu'il chantait. Disons que ça, c'est ce qu'il aurait aimé chanter. Bah si, parce que... Un des rêves quand même secrets clandestins d'Alain Ferrand, c'est d'être un... Il aurait aimé être un rockeur. Il aurait aimé faire des choses comme ça. Et comme il n'a pas pu être rockeur, il s'est... Francis Cabrelizet. Et alors quand il prenait la guitare, ça faisait... C'est à dire, comme Francis Cabrel, on pouvait rester des plombes sur le même accord. Il faisait un petit effet quand même de quatre notes, ce dont il était très fier. Il est toujours très fier. Bon, des fois il changeait d'accord, ça arrivait. Bon, là on avait à peu près tout. Bon, mais il pouvait changer l'ordre des accords, donc chaque fois ça faisait un morceau nouveau. Vous savez, c'est comme quand on écrit des articles à plusieurs scientifiques. Enfin, nous on le fait pas trop, mais nos collègues savent bien faire ça. Ils écrivent toujours le même article, mais ils changent juste l'ordre des auteurs. Comme ça ils ont l'impression d'avoir écrit plein de choses, mais en fait ils ont toujours écrit le même article. Mais au fond, c'est un peu comme sa carrière psychanalytique, hein. Non, parce que... Il faut reconnaître quand même qu'il a fait toute une carrière psychanalytique avec quatre auteurs, hein. Enfin, trois et demie, même. Freud, Sigmund, Sigmund Freud. Un petit peu de Willicott, ça coûte pas cher, ça passe partout. Une fois je lui ai bien dit, mais est-ce que tu connais, je sais pas, Bion par exemple. Est-ce que tu connais, Bion ? Il me dit, mais bien sûr. Bion, je m'en suis tapé des années. Alors là, je me suis dit, bah super, on va pouvoir discuter, c'est bien. Et je lui ai dit, mais tu connais vraiment, c'est pas juste la fonction alpha, comme tous ceux qui croient connaître Bion ou qui font semblant de l'avoir lu. Il me dit, non, non, moi c'est oméga. Alors là, je me suis dit, il connaît la fonction oméga. C'est même pas Bion, c'est les successeurs de Bion qui ont parlé de la fonction oméga. Donc là, il a fait une analyse post-Kleinienne, c'est sûr. Donc je me suis dit, là, on va pouvoir discuter, on va pouvoir s'entendre. C'est très bien. Bon, j'ai vite déchanté, parce que je me suis aperçu qu'on parlait pas du tout du même Bion. Il parlait du Bion qu'on trouve en pharmacie, qui est plein d'éléments oméga-3. Et ça, c'est la version senior. Bon, mais toute l'oeuvre d'Alain Ferrand sur quatre accords, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Il faut quand même se rappeler qu'on a tout Mozart sur cette note. Il n'y a que ça comme note chez Mozart. Donc quatre accords, c'est plus qu'un demi Mozart. Donc c'est très bien. Bon, évidemment, faire se rencontrer nos deux univers, ça allait être compliqué. J'ai bien essayé de lui dire, mais bon, la mineur c'est bien, mais tu peux peut-être faire un la mineur seconde. C'est joli. Il me dit, c'est quoi la mineur seconde ? J'essaie de lui expliquer, mais disons qu'il faut connaître un petit peu les maths pour comprendre. Je crois qu'Alain Ferrand en maths, au bac, il a eu deux ou trois sur vingt. Donc c'est un peu dur. C'est-à-dire que si Parcoursup avait existé, il n'aurait jamais accédé à l'université. Comme la plupart des enseignants, chercheurs, en tout cas à Lyon 2. Et comme probablement certaines des élites qui ont inventé cette connerie absolument scandaleuse de Parcoursup. Bon, mais il paraît que les étudiants, les lycéens commencent à se révolter, mais quand même, je ne comprends pas qu'ils aient laissé passer ça, c'est juste incompréhensible. Bon, les enseignants, j'en parle pas, d'ici qu'ils se rebellent. Les enseignants ont tellement intériorisé la culture de la soumission qu'il faut du temps pour qu'ils se rebellent. Mais il a adopté tout de suite mon la mineur seconde. Pourquoi il a adopté ? Parce que ça sonne, c'est joli. Et puis parce que c'est super simple, il faut deux doigts. Avec deux doigts, on fait un très bel accord. Et Alain Ferrand est quand même un peu partisan du « Pourquoi en faire plus quand on peut en faire moins ? » J'ai bien essayé de lui dire « Mais tu pourrais un peu changer de position, tu vois ? » Tu pourrais faire celui-là, par exemple, c'est aussi un « La mineur 2 ». Et ça sonne aussi. Ou alors celui-là, tu rajoutes une septième, ça fait un « La mineur 9 ». Ça sonne bien aussi. Mais là, il me dit « Oulala, faut mettre tous les doigts ! » Et alors, je ne vous raconte pas avec les fantasmes que ça mobilise. Parce que je vous rappelle quand même qu'Alain Ferrand est obsédé du sexuel. Vous lui parlez de n'importe quoi, il vous trouve du sexuel. Donc l'idée de mettre tous les doigts, non, c'est pas possible. Bon, on a quand même pu arriver à faire se rejoindre nos deux univers. Je lui avais proposé une suite d'accords un peu complexes, un peu torturés. Ça devait faire... Et bien, il a réussi à mettre quatre notes. Non mais bien, très très bien, super bien choisi. Vraiment, vraiment très bien. Très très bien, ça sonnait jazz. Quand on dit que ça sonne jazz, c'est que ça sonne faux, mais comme c'est jazz, c'est pas grave. Mais c'était très bien, c'est très bien, c'est vrai. Puis un jour, il est venu avec une suite d'accords. Alors là, il avait fait des efforts. Il y avait plein de notes, plein d'accords. Ça faisait... Non, ça faisait... Il y avait plein d'accords. Donc on a fait une petite introduction. On a un peu complexifié les accords. C'était joli. Bon, il n'a pas retrouvé tous ses petits. Par exemple, sur le Si mineur, il me dit, mais je faisais juste un Si mineur, moi. Je lui dis, bah oui, c'est le problème, tu faisais juste un Si mineur. Quand même faire... Ça sonne mieux qu'un Si mineur tout simple. Mais il a quand même travaillé. Il a travaillé un jour, j'ai même essayé de lui faire faire un Mi mineur 9e, 11e. Ça devait faire... Bon, j'ai pas eu le temps de lui expliquer toutes les notes, il s'est endormi. Mais quand il s'est réveillé, il a essayé. Franchement, il a essayé. Il y avait du boulot, mais il a essayé, il a essayé. Alors, sur cette suite d'accords qu'on avait un petit peu complexifié, il a fait une mélodie, une très très belle mélodie, parce que là, il n'y a pas de souci pour les mélodies, c'est très très bien. Il a mis des paroles, très belles, très belles paroles. Là, au niveau des textes, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bien. Alain est un vrai poète, c'est un artiste des mots, donc c'était très beau. C'est toujours très beau ce qu'il écrit, toujours. Si, si, toujours. Non mais si, c'est toujours. Bon, il ne faut pas trop écouter les premières, si vous voulez. Mais, parce que ma culture théologique est très limitée, donc je ne sais pas si c'est chrétien, catholique, protestant. Disons, ça ressemble un peu à des cantiques évangéliques. Mais après, c'est très beau. Non, non, après, c'est très beau. Après, c'est très beau. Il n'y a rien à dire, vraiment rien à dire. Enfin, on peut toujours trouver des choses à dire, si on veut. Mais, disons qu'il y a certaines chansons, il ne faut pas les écouter dans n'importe quel état d'esprit. Il ne faut juste pas être trop déprimé, si vous voulez. Par exemple, celle dont je vous ai fait entendre le fond musical. Bon, puisque vous y tenez, je vais vous la lire. Ça s'appelle « Après ». « Après viendra l'hiver, les moissons de grisaille, le fantôme futile d'un corps aimé, une vie qui déraille en journées inutiles et coule lentement vers des terres glacées. » Non, mais c'est beau. Franchement, ça fait un peu froid dans le dos, c'est un peu triste, mais c'est beau. C'est beau. « Et puis viendra le temps d'un monde misérable, des mémoires infidèles et des balbutiements, le souvenir aimable d'un corsage en dentelle qui glisse lentement et se laisse froisser. » C'est super beau. Non, c'est très beau. Bon, ça parle de l'Alzheimer et de l'impuissance sexuelle du vieillard, mais c'est très beau. « Alors viendra l'hiver, les terres délaissées par des marins volages, pressés de naviguer, ces gens qui nous parlent comme on parle aux enfants, aveugles à la grandeur du bel ennui du temps. » C'est super beau. Franchement, c'est beau. Bon, ça parle des EHPAD et des maltraitances des équipes soignantes sur les vieux, mais sinon c'est très beau. « Alors j'enfilerai mes habits de lumière et je marcherai droit vers le couchant, là où les arcs-en-ciel, tout au bout de la terre, illuminent le monde rien que pour les enfants. » C'est franchement, c'est beau. Bon, ça parle du suicide de la personne âgée, mais c'est très beau. Non, mais j'avais dit qu'Alain avait un noyau mélancolique. J'avais même averti quand il est parti en émerita que, attention, ce noyau mélancolique allait se faire entendre et qu'il allait notamment s'engager dans un travail associatif. Pour un psychanalyste, c'est normal, mais pas n'importe quelle association. C'est pas dans n'importe quelle association qu'il allait s'engager. Evidemment, il n'y a pas grand monde à l'Assemblée générale. Non, mais c'est vrai qu'il a tout un tas de chansons autour du vieillissement, de la mort, du suicide. Il faut être dans un certain état d'esprit pour les écouter. Mais les autres, ça va. Bon, j'ai raconté beaucoup de conneries. Mais je suis quand même content de connaître Alain Ferrand. D'abord parce que c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de fiable. Et dans la jante humaine, c'est quand même rare. Il y a quelqu'un qui fait de la concurrence. Et puis aussi parce que grâce à lui, j'ai un petit peu... Voilà, oui, c'est Mozart sur cette note. Grâce à lui, j'ai un petit peu, un tout petit peu renoué avec la musique. Un tout petit peu. Et ça, c'est bien. C'est bien parce qu'on peut vivre sans psychanalyse. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de la psychanalyse pour vivre. Mais vivre sans musique, c'est un peu dommage. Donc j'aimerais qu'on applaudisse très fort Alain Ferrand. Applaudissements Alors maintenant, on va lui faire un cadeau. On va lui faire un cadeau et vous allez m'aider à lui faire un cadeau. On va lui composer en direct un fond musical, harmonique et rythmique. Et puis dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, il mettra une jolie mélodie comme il sait le faire. Il mettra de jolies paroles, des jolis mots comme il sait le faire. Et comme ça, ça rendra cette journée éternelle. Alors, comme il aime bien le si mineur, on va partir du si mineur. On va choisir quatre accords. Parce que vous avez compris que si on veut qu'il le joue, il ne faut qu'il n'y ait pas plus de quatre accords. Donc ça va faire... Jusque là, ça va. C'est un peu trop simple, donc on va complexifier un peu les accords. C'est pas mal. On va mettre un rythme parce qu'il aime bien le rythme. Vous savez qu'on a écrit pas mal de choses ensemble sur le rythme. On a même fait un morceau musical instrumentel qui portait le titre d'un chapitre qu'on avait écrit sur le rythme. Qui devait s'appeler les échos du temps. Donc si on a un rythme, ça ferait... Pas mal ? On va mettre un petit effet pour varier. On va en mettre un autre pour varier encore. Sur une gamme par ton, c'est bien une gamme par ton, ça fait un peu énigmatique, bizarre. On va mettre encore un autre, toujours sur une gamme par ton. Si on enchaîne tout ça, ça va faire... ... Voilà, c'est bien. Alors maintenant, vous allez faire les chœurs. Donc vous allez vous séparer en deux. Bon, à droite, vous êtes plus nombreux. Et puis à gauche, moitié, cette moitié et cette moitié. Cette moitié, vous allez chanter juste les fondamentales. C'est tout simple, tout bête. Et vous frappez des mains. ... Gardez bien ça dans vos neurones. À gauche. Vous allez chanter. Et à la fin de la quatrième note, vous allez taper deux fois dans les mains. Ça va faire. ... ... Papa ! ... ... ... ... ... ... Alors, à droite. ... 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 Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Vous allez dire les quatre syllabes à l'inférent. D'accord ? À l'inférent. Un, deux, trois, quatre. 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 Ta guitare, ton micro, c'est le moment maintenant, c'est le temps du concert. Vous allez l'entendre en vrai maintenant. Un, deux, trois, quatre. Là, pour tout dire, merci, merci Albert, mais là, je suis au bord de la crise cardiaque. Alors, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des défibrillateurs. Là, ça va être compliqué pour finir. Il faut juste que je fasse attention à ce que je sois accordé et puis on démarre. Alors, puisqu'Albert a si gentiment montré que j'étais un musicien pourri. Quatre, quatre accords à la guitare. Moi, des copains comme ça, j'adore. Mais là, oui, la raison, c'est que c'est vrai que nos deux univers musicaux se sont rencontrés de façon, a priori, qui était improbable, puisqu'il est plutôt jazz, rock. Moi, je suis plutôt Rolling Stones, rock and roll et compagnie. Mais on a réussi à se rencontrer et à tricoter quelque chose. Je ne vais pas vous livrer un secret, mais tous les dimanches matins, de 9h à 11h, nous répétons. Donc, j'amène ma guitare dans le cabinet d'Albert et on joue. Alors, ça nous fait beaucoup de bien, ça nous détend de semaines qui sont compliquées, parce que Albert a dit que je ne comprenais pas grand chose à Bion, c'est vrai. Mais il est tellement compliqué. Bion, c'est Lacan des Lacaniens, des Cléniens, tu connais ce truc. Et là, comme on est un peu fatigué par nos semaines de travail et qu'on se détend, comme ça, en jouant de la guitare. Et un des premiers morceaux qu'on avait fait, c'est une composition d'Albert, c'est un instrumental qui s'appelle Juanita. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Première chanson mélancolique, au bord du suicide, sur Alzheimer, ça s'appelle La Petite Indienne. Un jour dans les mains, nous n'aurons plus rien, que les fantômes de nos guitares, l'envie de jouer se sera envolé, comme noyé dans le brouillard, on pourra rêver des heures des journées, et se raconter des histoires, en rêvant que vienne une petite Indienne, pour la balade du soir. Amour passé, mots oubliés, perdus dans nos mémoires, amour fini, amour gentil, tombé dans un trou noir, On pourra voler des heures des journées, et traverser les miroirs, en rêvant que vienne une petite Indienne, à l'heure du grand départ. Réciter les vers, nos chagrins d'amour, braguer les Andalouses dans les rues de Séville, Et s'en donner au bord de leurs seins de velours, Si nos guitares sonnent, C'est que la vie nous donne encore un peu de temps, Encore un peu de temps. ... 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